Le quiz live FF Watchers fait son retour. 30 questions sur le thème de Final Fantasy en général. Pour participer c'est simple, pas d'inscription, venez juste le moment venu du quiz. Un lien vous sera fourni dans le chat qui vous redirigera vers le site qui héberge le quiz et vous n'aurez qu'à rentrer un pseudo. Pour le gagnant du quiz, le titre de Maître de la connaissance FF et le plaisir d'avoir écrasé ses adversaires. Rendez-vous samedi 18 juin à 20h. Le quiz commencera à 20h15 pour laisser le temps aux participants de venir. Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Flop 5, on va aborder le sujet des boss de fin mais pas n'importe lesquels, les boss de fin les plus mauvais de la saga. Pour ce flop 5 sont donc éligibles tous les combats de fin de la saga, que ce soit les épisodes numérotés ou les spin-off. Alors comme ça concerne les boss de fin, bien évidemment il va y avoir des spoilers massifs, vous êtes donc prévenus. C'est donc parti pour mon flop 5 des boss de fin de Final Fantasy. Numéro 5 Omega Weiss Omega Weiss est le boss final de Dirge of Cerberus Final Fantasy VII combattu au chapitre 12. Il se forme lorsque Weiss l'Immaculé rejoint Omega après son duel avec Vincent Valentine dans le quartier général de Deep Ground sous Midgar. Je vais être cash, je ne suis pas un grand fan du gameplay de Dirge of Cerberus et donc ça n'aide pas à apprécier ce boss. Je trouve que le gameplay de ce boss manque cruellement de fun. Je ne ressens pas grand chose lors de cet affrontement de boss. Je ne le trouve pas épique même si au niveau du scénario on nous le vend comme tel. Je n'aime pas le design de ce boss, je n'aime pas son concept, je n'aime pas sa musique, je n'aime pas son gameplay, bref je ne lui trouve pas grand chose. La menace est trop grande pour l'aventure solo de Vincent. Ce combat de boss en fait des caisses, je n'ai pas apprécié ce combat et ça lui donne donc la cinquième place de ce flop. Numéro 4 Nokia Le Nokia rien à voir avec le Nokia et le boss final de Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift, apparaissant comme une gigantesque main violette déchirant la faille et se composant de trois parties. J'aime beaucoup le système de combat des tactical RPG. Le fait d'ajouter une dimension supplémentaire en gérant les déplacements des personnages ou de s'occuper de la portée des attaques est très plaisant. Mais bien que j'aime ça, je trouve personnellement vraiment difficile de rendre les affrontements épiques et spectaculaires. Peut-être dans un autre contexte, le combat aurait pu être cool. Mais dans FFTA2, je trouve le combat contre le Nokia très très ennuyant. Dans un jeu d'action, ok, il faut combattre un monstre géant, vous pouvez lui grimper dessus, ça fait partie du gameplay, c'est souvent très classe. Mais dans un tactical, le combat contre le Nokia me donne juste l'impression d'affronter le décor. C'est clairement pas fun. Un petit mot également sur ce design qui est… comment dire… existant ? Ça me fait penser un peu à la craie à main de Smash Bros, mais en version malade ou moisi. J'invite donc le Nokia à retourner dans sa dimension, mais qu'il ne soit pas triste, il repart avec la quatrième place de ce classement. Numéro 3, le juge de Rursus. Le juge de Rursus est un combat scénarisé et le boss final de Final Fantasy type 0. C'est la forme transformée de Sidolstein par le cristal invisible de Rursus. Je pourrais m'arrêter sur cette petite introduction qui exprime à elle seule le problème que j'ai avec ce boss. Le juge de Rursus est un combat scénarisé. Alors pas par le fait qu'il s'agit d'une cinématique et donc que vous ne touchez pas la manette. Il est scénarisé de par le déroulement même du combat et de son gameplay. Ce combat veut vous raconter quelque chose, et pourquoi pas, ce n'est pas un défaut en soi, mais il s'agit de FF type 0, un jeu qui ne sait pas raconter une histoire. Et comme le reste du jeu, ce combat n'a pas su s'y prendre pour raconter cette histoire. Vous ne pouvez pas mourir, vous ne pouvez pas échouer ce combat. Ce combat c'est la mort de la tension, c'est la mort de l'epicness. Vous pouvez jouer comme un pied, vous ne pouvez pas perdre. Résultat, on s'ennuie, ça flingue l'implication que l'on porte à cette histoire qui est déjà pas fofolle et on a juste envie que le calvaire se termine. Si on ajoute à ça que c'est un combat qui sort un peu de nulle part et que le gameplay est pas ouf, on obtient donc la troisième place de mon flop. Numéro 2 Seed Crystal Le Seed Crystal est le boss final de l'extension A Crystalline Prophecy de Final Fantasy XI. Il se déroule sur le champ de bataille de la mission Odd of Life Bestowing où le Seed Crystal souhaite détruire Vanadiel et la ramener dans les ténèbres d'où elle est née. Design sans inspiration, mécanique de combat ridicule, nous avons ici un boss final d'une qualité très douteuse et c'est très triste quand on voit les boss des autres extensions de Final Fantasy XI. Vous avez par exemple le Seigneur des Ombres, vous avez Hildnarch et vous avez un méchant cristal de ténèbres qui veut détruire le monde. Je vous laisse imaginer les rassemblements de méchants. Enfin, on va pas s'attarder des plombes sur le design, on a compris, c'est ridicule. Non, parlons du gameplay. C'est un cristal, il ne se déplace pas et ses attaques ont une portée limitée. Éloignez-vous de lui et il ne vous touche plus. Je vous invite à voir des vidéos de kills, c'est plutôt ennuyant. Il peut quand même appeler un NAD pour l'aider mais imaginez-vous un peu, vous êtes un aventurier et vous racontez dans une taverne que le dernier ennemi que vous avez combattu c'est… un cristal. Pas vraiment top top. Je n'accroche pas ce délire, je trouve ça un peu trop perché. Suffisamment d'ailleurs pour la deuxième place de ce classement. Mention déshonorable. Numéro 1. Yuyevon. Yuyevon est le dernier boss de Final Fantasy X et le créateur de SYN responsable de tous les maux dans le monde de Spira. Alors sur celui-ci il y a débat car je vois beaucoup considérer le boss d'avant comme étant le vrai boss Final. Mais Yuyevon est bien le dernier affrontement du scénario et il y a bien un combat avec du gameplay. Donc personnellement je le vois plus lui comme le boss de fin. Et je peux comprendre que des joueurs soient dans le déni et ne voient pas Yuyevon comme le boss de fin. Car finir FF10, ce jeu magnifique, sur cette vieille méduse bouffie en décomposition, ça donne vraiment envie de pleurer. S'il y a une intention derrière le design ou un message particulier à faire passer, j'avoue ne pas l'avoir compris. J'ai l'impression que le responsable du design des monstres n'avait plus d'inspiration et qu'il a pris un dessin d'un enfant en bas âge. Mais on ne va pas s'arrêter sur ce design catastrophique. La strat pour le battre, elle est simple. L'altération d'état zombie, une queue de phénix et pouf, c'est un one shot. Et si vous voulez le faire de façon legit, il se soigne 9999 PV à chaque attaque que vous lui portez. Alors si comme moi lors de mon dernier run, vous avez fait l'histoire en ligne droite, bon courage. Oh et puis un petit détail que j'ai failli oublier. Tous vos personnages ont l'altération auréole qui les fait se ressusciter lorsqu'ils sont tués. Et ce à l'infini. Vous ne pouvez donc pas perdre ce combat. Yuyevon, c'est un très 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 mauvais boss de fin. Je ne sais pas s'il existe pire dans d'autres jeux, mais dans la saga FF, il est au sommet. Et donc sans surprise, il est numéro 1 de mon flop 5 des boss de fin de Final Fantasy. 4 et 2 1 de maux. 5 5 4 4 5 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501